Aussitôt déposé, aussitôt rejeté. Une heure à peine après sa présentation, le Front commun repoussait en bloc la nouvelle proposition du gouvernement. On continue ce même régime, ce même ton d'arrogance et d'insulte. La hausse salariale de base passe de 9 à 10,3 %. L'offre différenciée offerte à certains employés plus difficiles à recruter, comme les infirmières de nuit, augmente à 3 % supplémentaire. Le montant forfaitaire à la signature reste échangé, lui, à 1 000 $. Une bonification, mais qui est encore bien loin des quelques 20 % d'augmentation sur trois ans que demande le Front commun. Avec un taux d'inflation qui est prévu à 18 % pour ces cinq années-là, on va bouger comment? On va baisser en bas du taux d'inflation? Si Québec annonce du même coup le maintien des primes de rétention versé à ses employés, le gouvernement mettra bientôt fin aux bonus liés à la pandémie. Une décision qui choque le syndicat, qui représente les 80 000 infirmières de la province. Le gouvernement veut appauvrir les femmes qui travaillent actuellement dans le réseau de la santé. Devant des critiques aussi vives que rapides, la présidente du conseil du Trésor défend sa proposition. C'est quand même pas une offre qui est anodine. Sonia Lebel soutient que c'est un milliard de dollars supplémentaires qui est mis sur la table. Mais surtout, elle insiste sur le maintien des offres différenciées et la réorganisation du travail au coeur des demandes du gouvernement. Pourquoi je manque de personnel soignant les fins de semaine, la nuit, le soir? Alors moi, il faut que je sois capable de mettre sur la table des mesures pour les inciter. Plus que jamais, une perturbation des services publics se pointe à l'horizon. Le Front commun et la FIC ont déjà prévu trois journées de débrayage en novembre. Mais avec un écart toujours aussi grand entre les positions syndicales et patronales, une grève générale illimitée ne peut plus être écartée. Si c'est là où on doit se rendre, je peux vous dire que notre monde, plus que jamais, va prendre tous les moyens qu'il faut. Ce qui se passe dans la classe, ça reste dans la classe. Même son cloche à la Fédération autonome de l'enseignement, ses 65 000 membres pourraient bientôt, à leur tour, choisir de déclencher la grève générale. Si le gouvernement cherchait l'affrontement, bien, il ne pouvait pas trouver mieux. Donc, je pense qu'on se rapproche de plus en plus d'un déclenchement. Autour maintenant des syndicats de faire une contre-proposition, mais ceux-ci admet qu'elle pourrait prendre du temps avant d'arriver. Si toutes les parties répètent encore qu'elles veulent s'entendre rapidement, force est de constater qu'un règlement n'est pas pour demain. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Québec.